mesdames et messieurs bonjour et bienvenue sur les bonnes de ceux de tous abonnés cliquez là sur abonnez vous aussi si vous êtes nouveau cliquez sur la cloche pour l'activer et j'aime si vous êtes touché aujourd'hui nous nous retourons pour nos témoignages une histoire incroyable c'est l'histoire incroyable 23 franchement ce que vous allez entendre va vous étonner parce que moi même quand j'ai entendu ça j'étais dépassé un homme sera abusé sexuellement à passage par une femme c'est incroyable est ce que c'est possible est ce que c'est réel écoutons ce témoignage pour savoir plus c'est parti j'aurais bien voulu descendre dans ma tombe en sachant que personne n'était au courant de ce qui m'était arrivé j'ai grandi dans une petite ville du nom de wiboka en oklahoma une ville de quatre à cinq mille habitants où tout le monde connaît tout le monde à 13 ans j'ai été abusé sexuellement par une femme à 13 ans il a été abusé sexuellement par une femme à 13 ans à 13 ans et puis c'est une femme j'essayais moi franchement il passait pas que ce serait possible mais attendre ça de la bouche du coeur c'est pas tout à 13 ans j'ai été abusé sexuellement par une femme pendant des mois notre famille la connaissait elle abusait de moi j'ai perdu ma virginité j'ai été très touché émotionnellement est ce bien est ce juste est ce normal ce qui m'arrive pourquoi est ce que ça m'arrive j'en suis arrivé à conclure que c'était absolument mauvais ça me faisait souffrir et je ne voulais pas que ça continue je n'oublierai jamais le jour où j'ai dit à cette femme laisse moi tranquille laisse moi tranquille elle a menacé de tout dire à mes parents mais moi je ne voulais pas que ça continue je ne voulais plus de ça dans ma vie alors je lui ai dit non en lui claquant la porte au nez je me suis effondré sur mon lit et j'ai pleuré mais les abus cesser j'ai ressenti une grande honte de ce qui m'était arrivé je me sentais coupable je faisais de mon mieux pour apparaître comme un gars cool je me suis donné à fond dans le sport pour oublier ma souffrance je vivais mangeait respirer le football je me suis construit mon monde à moi dans le football il y avait une réunion des athlètes chrétiens dans les vestiaires mais moi je ne me préoccupais pas trop de dieu de jésus ou de l'église tout ce qui m'importait c'est qu'il y avait des pizzas gratuites l'ancien buteur des oklaumassou je réagis comme de la sorte parce qu'il était beau ce témoin avec vous ça me fait un peu rire en fait lui il savait pas que le sénat jésus-christ avait le pouvoir de guérir son mal tout ce qui l'a tout ce qui l'intéressait à l'église ce sont des pizzas gratuites ça veut dire qu'il y a plein de personnes qui voient l'église lors des fêtes il n'est comment pour manger et c'est ce sont des comme on l'appelle des vagabonds spirituels et vous de toutes les églises pour manger seulement mais ici ce qui va se passer après franchement ça va vous étonner c'est parti ce qui m'importait c'est qu'il y avait des pizzas gratuites l'ancien buteur des oklaumassoumurs todd thompson était l'orateur ce soir là il a simplement annoncé l'évangile de jésus christ la bonne nouvelle l'espoir qui est en christ il nous aime et il nous pardonne nos péchés il y a de l'espoir en christ j'ai été touché ce soir là j'ai donné mon coeur à christ des larmes ont coulé le long de mes joues et j'ai pleuré comme un bébé en lui donnant ma vie je suis sorti de ces vestiaires tout à fait différent mes priorités avaient complètement changé ma vie ne se résumait plus au football et aux filles je voulais désormais connaître jésus christ et vivre pour lui j'ai fini par obtenir une bourse pour aller jouer à évangile university mais ce n'était plus le sport qui me motivait le plus c'était jésus jésus peut guérir j'ai obtenu un diplôme d'études bibliques avec une option en psychologie et personne ne savait j'étais blessé je souffrais toujours à cause des abus sexuels que j'avais subi à 13 ans mais j'étais fiancé avec tiffany qui allait devenir ma femme à la fois des soeurs toujours avec cette douleur profonde ancrée en lui est-ce que vous voyez là il va bientôt se fiancer alors qu'il transporte tout ce bagage là dans le coeur va-t-il se confesser mais j'étais fiancé avec tiffany qui allait devenir ma femme cette idée m'a traversé l'esprit tu dois le dire à tiffany tu dois le lui dire mais je refusais non je ne veux pas qu'elle sache si je lui dis elle pourrait rompre nos fiançailles elle pourrait ne plus vouloir se marier avec moi elle pourrait me rejeter puis je me suis dit je ne peux tout de même pas m'engager dans le mariage sans que la personne qui va passer le reste de sa vie avec moi ne sache ce qui est grandement responsable de ce que je suis en un moment donné et de reveler ce qui vous ne va pas chez nous je sois à son âme personne avait créé 20 11 conçu marie nous en a fait une vidéo la jeudi je me suis ses témoins je confirmé cela ça fait plaisir la folle et c'est faites attention Le reste de sa vie avec moi, ne sache ce qui est grandement responsable de ce que je suis, de mes blessures et de mon manque de confiance. Alors ce soir-là, dans ma voiture, j'ai tout dit à Tiffany. J'ai été abusé sexuellement. Elle m'a posé des questions, mais je n'étais pas prêt. Je n'étais pas prêt à raconter ce qui était arrivé. Alors, elle a laissé tomber. Elle appréciait que je m'ouvre à elle, et elle appréciait d'être la première personne à qui je parlais de tout ça. Ça peut sembler tout simple, mais c'était énorme pour moi. Quand vous avez gardé un secret toute votre vie et que finalement, vous vous en libérez, c'est un énorme pas en avant pour vous. Nous avions 22 et 20 ans quand nous nous sommes mariés. Pendant 6 ou 7 ans, j'ai été évangéliste itinérant. Puis avec mon épouse, nous nous sommes installés à Oklahoma City, en Oklahoma. Nous avons commencé à fréquenter une église appelée People Church. C'est là que j'ai fini par parler de ce qui m'était arrivé à un petit groupe d'hommes. Les deux hommes de ce groupe continuèrent de m'accepter, de m'aimer et de me respecter comme pasteur. Ça m'a donné confiance. La Bible dit, confessez vos péchés les uns aux autres afin que vous soyez guéris. Une véritable guérison s'est opérée. C'est thérapeutique de se confesser. Je pense que le plus grand progrès, le moment où la blessure est devenue cicatrice, c'est quand je me suis dit, je peux en parler à l'église. C'est à ce moment-là que j'ai compris que j'étais guéri, entièrement guéri et pardonné. Quand vous en parlez, vous révélez de telles choses à de bonnes personnes. Franchement, vous recevez en retour l'amour. Et c'est cet amour-là qui va vous libérer, vous guérir. Déjà, au premier niveau, quand vous vous confessez, vous vous libérez, ça vous délivre. Ça, c'est une grande délivrance pour lui. Et ça, ça applaudit. Sa femme, franchement, big up à toi, comme on le dit chez nous. Franchement, wow, bravo. Parce que s'il n'avait pas eu cette situation où il devait se fiancer, cette histoire n'allait pas être se produire. Il n'allait pas se confesser. Il allait tout garder cela en nuit. C'est pourquoi Dieu nous-même, il est bon. Il nous dit que, franchement, le mariage s'est encouragé. Et ça, quand on parle du mariage ou encore du pédéfice, du mariage, dans ce sens-là, franchement, ça fait plaisir. C'est à ce moment-là que j'ai compris que j'étais guéri, entièrement guéri et pardonné. La femme m'a appelé au téléphone à plusieurs reprises. Un jour, j'ai décroché et je lui ai parlé. J'étais très calme, très cordial. Je n'étais ni en colère ni fâché. J'ai pu pardonner. La Bible dit que si nous ne pardonnons pas à ceux qui nous ont fait du mal, notre Père Céleste ne nous pardonnera pas non plus. La meilleure façon d'être libéré, c'est de réussir à rentrer en contact avec la personne qui vous a blessé et pardonner. Ça, c'est vraiment la chose la plus grande. Pourquoi? Parce qu'il faut résoudre le problème à la source. Il faut résoudre le problème à la source pour que votre mal puisse disparaître. Et c'est ce qui s'est passé. Écoute encore. Je n'étais ni en colère ni fâché. J'ai pu pardonner. La Bible dit que si nous ne pardonnons pas à ceux qui nous ont fait du mal, notre Père Céleste ne nous pardonnera pas non plus. C'est entre vous et Dieu. Dites, Seigneur, je veux pardonner. Et le processus peut commencer. Au fur et à mesure, Dieu vous aide à pardonner et à lâcher prise. Ça, c'est extraordinaire, mes frères et ceux qui comprennent sur vous. C'est extraordinaire. Les statistiques sont affolantes. Une fille sur quatre et un garçon sur six seront abusés sexuellement avant leurs 18 ans. Je voulais dire qu'il faut comprendre que le pardon est tout un cheminement. Et il faut avoir Christ à ses côtés. La guérison se trouve dans la parole de Dieu. La guérison se trouve à l'Église et à l'écoute de la parole. Recherchez Dieu. Entourez-vous de quelques personnes avec qui vous pouvez vraiment parler. Je pense que ce qui peut arriver de pire à ceux qui, comme moi, ont été abusés, c'est de tout garder pour soi. Ne laissez pas la honte. Ne laissez pas la culpabilité. Ne laissez pas les mauvaises pensées. Ne laissez pas l'ennemi de vos âmes se jouer de vous et vous faire croire que personne ne doit savoir. Vous devez vous ouvrir et en parler. Et concernant la colère et l'amertume, au fur et à mesure que vous chercherez Dieu, que vous lui ouvrirez votre cœur, que vous plongerez dans sa parole, que vous parlerez dans votre petit groupe de personnes qui aiment Jésus, ses sentiments vont s'en aller progressivement. Et le Saint-Esprit adoucira votre cœur et y versera sa joie et la puissance de sa guérison. J'en suis le témoignage vivant. C'est extraordinaire. Il est vraiment un témoignage vivant. Et ça, franchement, ça applaudit. Voici comment être guéri des abus sexuels. Tu étais mes fournisseurs et les statistiques sont effectivement alarmantes, c'est grandissant. Si vous avez traversé des situations, confessez-vous de vos de bonnes personnes à l'église, en tout cas, que Dieu vous guide. Laissez Dieu lui-même disposer tout afin que les choses se fassent et vous aurez la guérison. Donnez votre vie au son de Dieu, qu'est-ce pour commencer ? Il vous aidera à supporter tout. Il vous en verra ! C'est le consolateur, le consolateur, qui va tout changer dans votre vie. Mes frères et soeurs, mes frères et soeurs, c'est une histoire extraordinaire. Et quand je vois ça, je me dis, franchement, avoir une femme au pot de soi aussi, ça fait du bien. Regardez-là, regardez comment les deux sont jolies. Regardez les deux personnes qui sont là-bas. Est-ce que c'est pas beau ça ? Ensemble, on est fort. Ensemble, on est puissant. Si vous avez des soucis avec votre femme, réconciliez-vous maintenant. Si vous avez des soucis avec votre homme, faites tout pour vous entendre avec lui. Soyez même soumise. Rien que pour que votre foyer ou encore votre vie s'améliore. Merci d'avoir regardé cette vidéo, c'est extraordinaire. C'est une histoire en tout commun. Je suis content d'avoir fait cette vidéo et j'ai appris des choses que j'ignorais. Franchement, c'est extraordinaire. À un moment donné, si vous avez vu que j'ai ri un peu, n'ayant que ce bonheur, c'est parce que j'ai découvert, j'ai vu que du coup, c'était moi, j'ai avec vous. Et franchement, il y a des choses qui se passent quand même dans l'église. Les gens vont à l'église parce qu'ils ont besoin d'une nourriture. C'est-à-dire que quand il y a des fêtes, là, ils vont là-bas juste pour faire la fête, pour manger, faire les choses, c'est ça. Même pour chercher les femmes. On ne voit pas l'église comme ça. Il y a de bonnes choses qui vous attendent là-bas. Faites attention à votre vie, nous faisons ça. Let's go.